Parce que c'est l'éducation qui nous préoccupe au niveau de l'arrivée des valeurs. Parce qu'on a des militants qui sont là-bas, qui sont victimes. Je sais que vous avez une tâche très extrêmement difficile. Il y a une liberté... Très difficile. Je suis même d'accord avec les débats aujourd'hui parce que souvent, je suis même d'accord avec les membres de l'Union. Parce que la situation est grave. Donc, je vois que vous essayez de faire l'avocat du diable. Mais bon, c'est vrai. Parce que la question de Ngor, franchement, il faut se dire une chose. Moi, je trouve que c'est M. Maïga. Voilà. Donc, je voulais dire, par rapport à Ngor, moi, je trouve que gouverner, d'abord, c'est prévoir. Et ce qui se passe là-bas. On avait pris des mesures depuis le départ. Je pense que nous ne sommes pas dans cette situation. Nous ne sommes pas dans cette situation. Je pense que nous sommes dans une mort d'homme. Vraiment, c'est extrêmement grave. C'est le cas, Ngor. Mais c'est ce qui se passe un peu partout. Nous, nous avons de la République des valeurs. Avec le président, tient-on dans la salle de salle. Pas plus de 4 ans, si seulement il était à Fimla. Fimla, où les populations ont été spoliées de plus de 50 hectares. Je pense que nous avons des ingénieurs. 5 000. C'est 5 000. 5 000 états. 5 000 états. 5 000 états. Nous nous donnons à des ingénieurs pour des projets de choumou, choumou, qui déménonnent nous. Projet, vous savez, d'après l'Iniouac, 300 emplois, l'est-ce que cela crée comme dégâts collatéraux ? C'est plus de 800 femmes, vous savez, qui sont au choumage. Et quand on prend une seule femme, vous savez, qui nourrit au moins 10 personnes autour d'elle, c'est plus de 8 000 personnes qui sont impactées par cette attribution des 5 000 états qui ont été donnés à des ingénieurs. Ce qui a été dit, je vais dire le cas de, dernièrement, ici, au niveau de la baie de Anne, et je profite de l'occasion pour saluer nos amis qui sont là-bas, donc, nous sommes Bakések, etc., etc. Mais, dernièrement, on a été là-bas avec le président Tcherno Alassane. Le maire dit, c'est qu'il faut savoir que Tcherno a été déplacé dans le même secteur. Parce qu'il faut se dire, mais il y en a un cascade, le président de la République, ce qui nous a dit, nous n'avons pas. Donc, vraiment, au niveau de la baie de Anne, comment vous pouvez comprendre qu'on octroie 9 200 mètres carrés à une seule personne sur le littoral ? En violation des textes, Tcherno Alassane, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur qui a attribué 9 200 mètres carrés en violation des règles qui prescrivent le domaine littoral. Donc, tels actifs sont là, je ne veux pas d'entendre. Je ne veux pas d'entendre, je dis parce que là, c'est le politique qui parle. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas ce que nous... Alors, on termine là-bas pour double-faire. On peut réformer le foncier au Sénégal. Qu'est-ce que c'est votre avis ? Il y en a à l'appel. Ensuite aussi, il faut nous faire une démarche inclusive, impliquer les populations. Parce que, dis-tu que le Sénégal, nous n'yons pas comme ça. Sous-ci, nous n'yons pas comme ça. Non, parce que toi, moi, c'est Makissal, donc, moi, je dois avoir des soucis. Parce que tu n'es pas avec Makissal, tu n'as pas le droit au foncier. Ce n'est pas normal. Mais, d'accord, non, moi, je parle de manière générale. Je parle dans le général. Aujourd'hui, nous, ils ont toutes les facilités. Vous devez souffrir. Exceptement. Si vous devez vous dire, vous devez vous dire. Exceptement. Officiellement. Non, je ne parle pas de façon générale. Donc, sur-ci, nous n'yons pas comme ça. Sénégal. Alors. Donc, il faut une démarche inclusive. Donc, c'est ce que je ne veux pas dire. Il y a des gens qui disent aussi les populations qui sont au niveau de la Baie-de-Anne. Il y a une audience qui est prévue. Et pour votre information, c'est parce qu'on n'a pas impliqué les populations. Donc, des jeunes sont allés s'attaquer à ce mur que nous appelons le mur de Berlin. Le mur de la Honte au 29ème siècle. C'est parce qu'on n'a pas dialogué. Parce qu'il n'y a pas de questions pour nous impliquer aux populations. Je pense que... Problème foncier. Vous ne le dites pas, vous ne le dites pas. Mais vous ne le dites pas.